Salut à tous les potes, comment ça va ? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une Pegasi Torero XO super sportif, un véhicule qui coûte 2 890 000 dollars au Legendary Motorsport. Pour toute modification complète au LSC, vous en aurez pour 473 000 dollars environ. Donc le véhicule est basé sur la Lamborghini Countach LP800-4 et c'est la next génération de 2021 des Countach. Donc on va ouvrir toutes les portes pour que vous voyez un petit peu le véhicule, donc le coffre en carbone. Toujours les portes papillons mais cette fois-ci décalées, l'intérieur on verra après. Le coffre maintenant qui est modifié complètement au LSC, le Santos Custom. Je rappelle que c'est une 4 roues motrice avec un V12. Voilà les portes papillons mais décalées cette fois-ci, nouvelle génération. Donc on va essayer d'avoir 5 étoiles et on est ici le point le plus au nord. On va retenter de traverser la map pour arriver le point le plus au sud et d'arriver ici, le point le plus au sud, au port de Los Santos. A travers tous ces dédales et 5 étoiles avec un véhicule maintenant modifié au complet. Et on va essayer d'avoir ces 5 étoiles avec ce bon vieux minigun. Allez c'est parti les amis, let's go ! Voilà les pompiers qui arrivent, je crois qu'ils ne vont pas s'arrêter. Ah si ! Allez on a 3 étoiles, voilà la police qui arrive. Donc il y a un peu de partout. Donc on n'est pas à l'abri ici, il y a tous les côtés où on peut être intercepté. Comme derrière. Ok on a 4 étoiles les potes, je préfère rester concentré. Parce qu'ici c'est un endroit stratégique où la police peut vraiment faire des dégâts sur notre petit corps. Allez c'est parti les amis, on a 5 étoiles. Heureusement parce que franchement ici c'est assez compliqué. Donc on va passer à l'est de Los Santos. Parce que d'habitude on passe tout le temps à droite. Et je sais que c'est franchement déjà très compliqué de passer là-bas derrière. Au niveau du pont du Fort Zancudo. Donc on va se remettre tout un jour. Ah non ! Je me concentrerai sur l'inventaire. Donc là ça va le début. On a tout déjà déclippé. C'est très bien, le véhicule va très bien. Mais ça ne va pas tout le temps durer comme ça. Donc on est avec la nouvelle Lamborghini Countach de 2021. Je me demandais si ce ne serait pas le nouveau bénéfecteur Krieger. Ce serait franchement pas mal d'avoir une nouvelle most véhicule. Ce serait franchement idéal. Parce que moi franchement le bénéfecteur Krieger comme beaucoup de personnes c'est mon véhicule. C'est mon délit quoi. Ah là 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 qu'est-ce qu'on a fait ? Pourquoi elle s'est arrêtée aussi sévèrement cette voiture de police ? Je ne sais pas, je ne sais pas. On va se remettre. On va rester ici. On va se remettre un petit peu. Encore un gilet pare-balles. Et c'est parti les amis. Est-ce qu'on a une petite mitrailleuse ? Oh là 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 là. Je crois que j'ai changé les paramètres et la vue n'est plus indépendante. Donc j'ai optimisé aussi la carte graphique. J'espère que ça ira un petit peu mieux. Oh là 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 là. On va passer par des endroits impromptus. Je ne sais pas ce que ça veut dire mais ce n'est pas grave. On va passer par des endroits que je ne connais pas vraiment. Surtout pas avec des policiers n'est-ce pas ? Derrière moi c'est complètement GGN là. Alors là il y a le phare. D'accord. Olé olé olé. Wow. Ça va elle n'a pas beaucoup de... Ah si elle a quand même des dégâts pour le moment. Il y a le pare-choc arrière qui est tombé. Oh là c'est un chemin de terre. C'est un chemin de terre par où je vais. Je passe pas vraiment ici avec 5 étoiles quoi. Dans la série Crash Test, je reste tout le temps. Je passe tout le temps à droite sans faire esprit. Olalà je vois qu'il y a un cul de sac là-bas. C'est un cul de sac. On va devoir passer par les montagnes. Avec les hélicoptères. Oh non il tabasse un max et les hélicoptères en plus. Oh bonjour messieurs dames. non 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 ça va pour en dire le véhicule se comporte vraiment très bien mieux que mieux que dans l'épisode 1 de la torero pegasi torero xo parce que je la trouvais franchement ennuyeuse alors là on est d'accord on est au laboratoire newman donc il n'y a pas de lacs on va pas tomber dans des lacs à travers les montagnes c'est bien franchement pas mal on contrôle pas du tout le véhicule mais franchement pour en redire le véhicule je trouve qu'il moins moins ennuyeux que dans l'épisode 1 maintenant qui est arrivé au le santos custom peut-être grâce déjà à l'aileron la puissance voilà quoi le rabaissement la transmission tout ça qu'ils font olalala qui font qu'il est vachement moins moins ennuyeux quoi olalalala bon il ya du mal à tourner quand même franchement je trouve qu'elle a du mal elle a du mal à tourner comparé à la à la benefactor krieger cette voiture je l'ai tout en comparé à la benefactor krieger parce que c'est une lamborghini voilà c'est une pécassie donc je l'ai toujours voilà comparé à la benefactor krieger ne vous en faites pas donc je sais plus ce que je disais voilà elle a du mal à tourner je trouve je sais pas pourquoi pourtant l'avant va très bien je trouve elle a du mal à tourner ouais même là même là je vais essayer de tourner et j'ai eu du mal alors est-ce qu'on est bloqué oui on est complètement bloqué les potes je sais pas pourquoi ils ont mis ça on est complètement bloqué de chez bloqué donc c'est reparti les potes on est arrivé ici donc pas très loin c'est dommage qu'il nous est arrivé mais bon c'est comme ça quoi c'est la première fois que ça m'a arrivé allez c'est reparti pour retrouver cinq étoiles à la main parce que donc je farme mes véhicules et aussi la police je vais farme tout on va faire un petit barrage là tranquille alone très bien même là ça serait bien parce qu'ils peuvent passer la police c'est pas très pratique pour moi ok on se fait un petit bouchon tranquille tranquille peter ah voilà la police et je n'ai même pas vu je sais pas ce que j'ai là ok quatre étoiles les potes ah c'est parfait ça on est bien placé on est bien placé quand même on va pas se plaindre il ya pire c'est vrai qu'on peut franchement ils peuvent arriver de n'importe où quoi même des airs ont tapé dans le rotor hop regarde un petit peu la cascade de fou on n'a même pas le temps ok on a aperçu quand même l'hélicoptère se faire exploser amas je tape dans la voiture ça va pas aller si je tape dans la voiture en même temps au moins il sera pas neuf quoi sera pas de la triche allez on exploite le véhicule adverse et c'est parti les pattes on est reparti donc on va faire un petit peu de cascades on va faire un petit peu n'importe quoi avec ce véhicule j'ai envie de faire un petit peu de jeunes peu un petit peu n'importe quoi donc ce que je peux en dire c'est que franchement va bien tout ça elle est tactile légère et rapide et c'est mais je trouve que elle tourne pas aussi bien que la krieger benefactor krieger quoi je trouve que c'est ça qui manque et je trouve que non même pas même pas comparer avec la la benefactor krieger je trouve qu'elle tourne mal je trouve qu'elle a du mal à tourner je sais pas si c'est une voiture de drague mais je trouve que petit jump là des familles mais je trouve qu'elle a du mal à tourner donc là on n'a plus un seul objectif on n'a plus de points le plus au nord le point le plus au sud franchement juste envie de délirer ah ah c'est une toupique les blades on a juste envie de délirer avec ses véhicules quoi et faire des jumps donc là bas il ya l'autoroute on peut la reprendre fin c'est plutôt une nationale je tirais un ah je voulais faire le jump j'ai pas réussi franchement elle est pas faite pour tourner du tout cette voiture alors on va essayer de faire des jumps mais aussi où est-ce qu'on fin des des coins qu'on on ne va pas beaucoup beaucoup quoi donc là on est une meilleure vue je trouve un nom n'est ce pas on a franchement une meilleure vue de l'ensemble non il ya des humeurs il ya des ggm il ya tout pour me casser les pieds mais c'est pas vrai pourquoi je passe là moi pourquoi je passe sous un pont étroit non mais pourquoi il termine où ce pont j'ai même plus envie de délirer là non mais arrêtez non mais arrêtez vraiment quoi pour de vrai je plaisante pas ok on va essayer de passer non 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 on va passer par là vu qu'on passe pas très souvent avec cinq étoiles à voir si c'est un petit peu compliqué oh bah ce serait moins compliqué si trinchapolo patelle douce on a le temps où est ouais on a le temps de se remettre des encas bon ça va franchement on dépense pas beaucoup d'encores donc c'est bien je trouve qu'on est franchement très raisonnable d'accord on doit faire demi tour maintenant mais je veux mettre des encoles et chez moi encore un petit peu d'encoil c'est parti smarties parti allez on prend un mars et on y va pour les plus jeunes il y avait des pubs avec des mars avant ok c'est reparti mon kiki on va se mettre en première personne j'aime bien oh non j'aime pas trop bien ok ok ouais non pas du tout pas du tout du tout j'avais de faire des jumps j'avais de faire des jumps qui ne sert à rien du tout à part de casser ma voiture oh non ah non pas du tout du tout oh non pas du tout du tout je repars de l'autre côté mon effort ça ne sert à rien de les laisser hop ça fera plus d'ailleurs au dynamisme mais pourquoi je passe là ah non 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 ok ok pourquoi pas c'est quoi ça qu'est ce qui vient d'arriver là il y avait un truc là qui me passait c'est un moustique un moustique de la faïque tu veux il était géant de du monde jean ou pas ça à travers la station service ont explosé mais ah 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 dada dada hop là allez on repère on se concentre un maximum mais c'est chaud et elle est petite pour aller en première personne aaaah il n'y a pas de puissance trop dur aaaah 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 oh my god oh my oh my god salut les poulets ça va franchement on va savoir retourner ah mais non on n'a même pas fait un seul aller c'est parce que dans l'épisode 1 on avait fait du sud au nord et on fait du nord au sud on n'a même pas fait un seul aller je croyais qu'on était déjà son retour je dis bah c'est franchement pas mal mais on n'a pas mal quand même mais eux mine de rien entre celle et la inus niveau conduits je crois qu'elles sont je crois qu'elles sont identiques niveau conduite elle doit être identique entre l'inus et la torero xo alors passer par des chemins de traverse mais je crois que c'est niveau performance donc performance et look mais le look de l'inus franchement je trouve qu'elle est mieux mais qu'est ce que je disais oui c'est la performance entre la inus et la torero xo qui font la différence celle là la torero xo est plus récente donc plus compétente et la inus je trouve qu'elle est plus large et plus imposante plus stylé quoi donc voilà si vous voulez un petit peu une référence avec la inus moi je trouve que ben entre la inus donc et celle là je prendrai je prendrais celle là parce qu'elle va un petit peu plus vite je trouve que ouais je trouve qu'elle ira un petit peu plus vite mais franchement j'ai à peine envie de la mettre dans le top 5 1 aller dans le top 5 mais juste parce qu'elle est plus récente un franchement je trouve qu'elle a du mal à tourner et c'est ce qui lui donne vraiment pas envie de l'acheter quoi parce que là la benefactor trigger encore une fois c'est un tgm c'est un train quoi elle reste sur ses rails vous pouvez la faire tourner vraiment bien à une vitesse folle elle va rester sur ses quatre roues qu'elle elle reste sur trois roues quoi tellement et rabaisser etc enfin voilà jamais pas dans mon top je la mets dans mon top 5 mais voilà contre rario je ne sais même pas trop qu'en dire mais c'est comme ça en fait à chaque fois avec les 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 voitures qui ressemblent à des à des lamborghini c'est tout le temps ça c'est qu'elle trop désolé mais trop ennuyeuse donc c'est vrai que je rappelle qu'elle est encore ennuyeuse je trouve qu'elle est ennuyeuse mieux mieux que dans l'épisode 1 mais on ne sait pas trop quoi en dire en fait de ce véhicule voilà j'ai du mal à en dire quelque chose je préférais avoir un véhicule tout rouillé tout desserré qui me fait délirer qui me ferait délirer que celui là parce que celui là ouais je ne sais pas trop pas trop fun ouais il sert juste à être beau en fait c'est le véhicule en fait c'est juste ouais il sert juste à être beau quoi c'est une pute ce véhicule est une pute ok boum 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 après en vrai je dis pas c'est une belle audi tt ok par rapport maintenant on va passer par on va passer mais pourquoi je passe par là mais pourquoi je passe par là quoi en plus de ça j'ai envie de passer et j'ai envie de t'arriver oh je pense ça s'appelle au port de le santos donc je n'ai rien à faire ici je n'ai rien à faire ici le véhicule on dirait qui est en train de fumer donc c'est showman tonight je ne sais même pas par où je dois passer pour acheter à passer par là peut-être lui a dit ouais tranquille à 5 étoiles mon pote à un idée avec lui qui a fait le la moitié de la map ça veut dire que en général il va commencer à fumer soit s'enflammer soit s'arrêter je ne sais pas mais d'autres qui battent des records franchement ok boum alors le belge j'ai fait n'importe quoi c'est avec ce véhicule parce que franchement je trouve qu'il est trop en milieu quoi trop trop lisse les trop lisse ça va en vitesse de pointe il accélère là franchement je trouve et peut-être que même attendez regardez quoi il délire quand ce véhicule une de rien c'est un nouveau véhicule quand même quoi qui on va il fait quand même des chasses quoi puis là peut-être que peut-être que la crie bien est plus fragile aussi à l'époque temps je dis ça mais c'est vrai peut-être qu'elle est plus fragile aussi lui qu'elle est faim la benefactor la benefactor crie bien elle était plus fragile parce qu'elle est plus ancienne aussi quoi donc ouais 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 elle est dans le top 5 et je me dis elle est dans le top 5 bon 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 elle est pas si large non plus que ça pour une lamborghini en plus je sais pas je je divague peut-être un petit peu trop première personne on est arrivé au point de plus au sud de la map mission accompli les photos on va vraiment se mettre le point le plus sonore donc c'est celui-là où est-ce qu'il ya une mosaïque de singe la première mosaïque de singe il ya même un tremble à l'or on pourrait franchement se suicider ok je vais pas passer par la place qu'ils sont tous devant je vois que le véhicule fume donc je suis arrêté de faire le malin je vais essayer d'arriver le plus loin possible en tant que que voyou quoi on regarde le moteur il commence à à fumer ça craint craint du bout d'un donc mais oui oui ça clignote mais en face il ya un véhicule de police bien à lui il fait son devoir donc je vais essayer de tous les esquiver on va voir ce que ça donne mais ouais franchement je suis en train de me critiquer mais en mode libre sans police je trouve que il fera il fera largement son travail ah il ya des latences le véhicule s'arrête quand j'accélère donc c'est pas bon il ya des latences il s'arrête sans qu'on lui demande le moteur il va soit s'enflammer je crois qu'il va s'enflammer au lieu de s'arrêter de s'immobiliser à j'aimerais passer par là bah ouais il ya des latences il démarre plus un quart de tour fin il fait plus 0 à 100 comment lui demander donc on va passer encore par là je devrais me mettre des encas je devrais me mettre des encas les potes que je devrais me mettre des encas je sais pas ce que je fais je regarde même pas oh là là on était bientôt au bord de nous mourir mais sachez que là c'est très mauvais que ce qui nous arrive donc on pourrait passer dans le tunnel aussi mais on va pas le faire c'est pas le but du jeu du jeu c'est de connaître un peu mieux le véhicule donc assez par là il ya plus d'extincteur dans le jeu c'est dommage ça parce que moi je moi personnellement je m'en sers un ouais j'ai vraiment besoin d'un extincteur dans l'épisode 1 on en a eu besoin on a complètement pris le lac débordant à l'océan c'est pas très grave mais j'avais besoin d'extincteur quoi donc s'il vous plaît rockstar s'il y en a un qui me voit essayer de mettre un extincteur pour moi tout plaît hop 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 ah non 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 ça va ça va si on fait pas le malin franchement on y arrive quand même pas mal je l'a critiqué depuis l'épisode 1 donc j'ai voulu faire n'importe quoi avec faire des sauts passer un petit peu par des endroits impromptus j'aime bien ce mot et non franchement ouais ouais il commence à me commence à m'épater dans en mode libre je les serrais parce que je sais jamais mais les véhicules avant les épisodes comme ça je découvre à chaud le véhicule mais je crois qu'en mode libre il va faire son taf il va faire son taf n'oubliez pas que c'est lamborghini et les lamborghini ou pegasi donc bah c'est tout le temps plus ennuyeux que d'autres véhicules je trouve comme la inus à l'inus personnellement moi je préfère prendre là donc je répète mais je préfère prendre la benefactor craigère quoi les potes 1 donc voilà bah celui là c'est un petit peu une inus c'est un petit peu une inus mais j'ai plus rapide je sais pas pourquoi je passe là franchement pourquoi je passe dans des ruelles voilà le véhicule est enflammé je vais devoir le laisser je vais devoir le laisser il va s'enflammer il va exploser ok il a explosé on va essayer ah mais qu'est ce qu'elle m'a fait cette gentille dame là est pas très gentil sur le coin on va essayer de s'évader avec cinq étoiles mais c'est impossible mais presque impossible même un parking sera pas sera pas possible donc on traverse les les jardins ah non on peut pas prendre d'autres véhicules à part si je trouve une pegasi custom mais ça m'étonnerait j'en trouve donc ça va les hélicoptères ne nous font rien là enfin presque rien on va devoir se suicider les potes c'est pas vrai sa mère les paupiètes on va devoir se suicider donc voilà les potes j'espère que l'épisode vous aura plu personnellement moi je sais jamais trop quoi en dire de ces pegasi qui ressemblent à des lamborghini je trouve qu'elles sont trop ennuyeuse personnellement je trouve que elles sont trop c'est pas elles ont pas de elles ont pas de défauts de grands défauts je trouve que ce serait mieux si il desserrait un petit peu la mécanique parce que là franchement je trouve que le véhicule est trop lisse trop ennuyeux trop parfait donc je préfère et limite à un véhicule tout rouillé et desserré qui me ferait vibrer qui m'amuserait qui me ferait délirer là franchement je sais pas trop qu'en dire je sais pas qu'en dire de ce véhicule je trouve trop lisse trop ennuyeux donc voilà j'espère que l'épisode vous aura plu n'oubliez pas de liker ou de commenter partager de vous abonner de mettre la cloche de notification pour ne rater passez une excellente journée les potes salut пока et on